Des sujets donc 100% été tout au long de ce mois de juillet, de mois d'août, prendre un virage à 180 degrés, l'été donner un grand coup d'accélérateur à sa vie, c'est un fantasme pour de nombreuses personnes, mais peu osent sauter le pas. Pourtant on peut penser que l'été est un moment propice pour se remettre en question. Sabrina Philippe, pourquoi est-ce qu'on pense plus à changer de vie comme ça en période estivale ? Alors déjà tout simplement, quand on part en vacances en général, on part en vacances de soi-même, c'est-à-dire qu'on part en vacances de sa routine, de ses habitudes, de sa façon de vivre, et ça va permettre évidemment, souvent on a plus de temps aussi, ça va permettre certaines remises en question. On va commencer à se poser des questions sur sa vie, et surtout on va pouvoir faire le différentiel entre cette période estivale, où on est forcément plus détendu normalement, et puis tout ce qu'on vit durant l'année. Donc ce différentiel-là va nous amener à nous poser des questions sur notre vie d'une façon générale. Surtout si on n'est pas très bien dans sa vie les 11 autres mois de l'année, et c'est ça surtout qui va être significatif. Alors ces prises de conscience, elles vont être là à plusieurs niveaux en réalité. Évidemment il y a des prises de conscience sur le corps. Pourquoi ? Parce que dans la période estivale, on n'est plus dénudé, en général on est plus à l'aise dans son corps, on a moins de vêtements sur soi, il fait un peu plus chaud, on fait plus de sport, on met plus son corps en mouvement, même sans faire de sport on va avoir tendance, rien que pour visiter, à marcher, à nager, ou en tout cas voilà. Oui on fait un peu d'exercice. On fait un petit peu d'exercice, et c'est là où aussi on peut prendre conscience que le corps finalement a été mis à mal pendant 11 mois, qu'on ne s'en occupe pas beaucoup durant l'hiver, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette façon de s'occuper de son corps. Et on le sait d'ailleurs, les inscriptions dans les salles de sport augmentent significativement au mois de septembre, à la rentrée, parce que ça fait partie... Les bonnes résolutions. Voilà, les bonnes résolutions, les nouvelles résolutions. On peut y aller trois mois plus tard. Exactement. Et évidemment c'est tout aussi ce qui concerne dans le corps, c'est tout ce qui concerne le bien-être, et on en parlera avec Isabelle tout à l'heure, mais évidemment l'idée de mieux s'alimenter, parce qu'en vacances on a plus le temps en général, donc on va souvent mieux s'alimenter, on va faire par exemple le marché, ce qu'on ne fait pas forcément durant l'année, donc on va manger de meilleurs produits, on va se dire mais pourquoi je ne mange pas comme ça durant l'année ? Donc tout ça, ça déclenche des choses, et on fait un comparatif par rapport à la vie qu'on a d'habitude. C'est toujours le comparatif par rapport à ce qu'on vit les onze autres mois de l'année. Alors ça c'est évidemment sur le corps, sur la façon de s'occuper de son corps, ça va être aussi sur la vie sentimentale, beaucoup. On le sait notamment, pour les célibataires, c'est souvent une prise de conscience. Partir en vacances seul, c'est une prise de conscience comme quand on fait justement le nouvel an seul, et qu'on se dit non, c'est le dernier nouvel an que je passe seul. Et on le sait d'ailleurs, les inscriptions sur les sites de rencontres sont souvent l'été, c'est un grand pic, les mois d'estivaux, c'est un grand pic d'inscriptions sur les sites de rencontres, parce que les célibataires prennent conscience que les vacances seules, ce n'est pas forcément très sympathique. C'est les hormones, les hormones aussi, il fait chaud là. Il fait chaud et on a envie d'être en couple. On a envie de rencontre, on a envie d'être en couple, et je vous dis, les sites de rencontres le savent très bien, regardez la télévision en ce moment, il y a énormément de spots. Vous avez bien fait de le noter. Oui, tout à fait, et vous verrez en janvier, c'est la même chose. Évidemment, quand vous êtes en couple aussi, ça amène des remises en question. Pourquoi ? Parce que vous avez une proximité plus importante que durant le reste de l'année avec votre partenaire, parce qu'en général, les vacances, c'est synonyme de bonheur, de bon moment, et quand vous ne les passez pas, ou en tout cas quand ils ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez, parfois ça amène à des prises de conscience en se disant, finalement, le bonheur attendu n'est pas au rendez-vous, on n'a plus rien à faire ensemble, peut-être qu'il faudrait qu'on se sépare. Donc c'est aussi des moments comme ça, où on se dit, peut-être que ma vie sentimentale n'est pas au mieux, parce que dans cette proximité, le fait de passer toutes ces journées ensemble, alors que durant l'année, on le fait peu finalement, sauf le week-end, et parfois même le week-end, on est occupé. Ce n'est pas très jouissant ce que vous nous dites, là. Non, non, on parle de remise en question, donc ce n'est pas forcément... Alors, ça peut être des bonnes remises en question aussi, on se dit, je passe de tellement bonnes vacances avec mon ou ma partenaire, qu'on va aller vers le mariage, on va aller vers un enfant, et on le sait aussi d'ailleurs, beaucoup d'enfants sont conçus l'été. Ah oui, on va essayer de garder ce rythme, ça c'est vrai. Et puis la vie professionnelle. Alors la vie professionnelle, il y a des grandes remises en question, parce que quand vous n'avez pas envie de cette reprise, cette reprise de septembre, vous vous dites, ça va être un enfer, je n'ai pas envie de reprendre, c'est souvent évidemment une grande prise de conscience, on vous dit, mais pourquoi je n'ai pas envie finalement de vivre ces 11 autres mois ? Et ça, ça peut amener une prise de conscience générale, où finalement vous vous dites, mais il faut que je change de vie. je ne peux pas vivre finalement un mois de l'année bien, et 11 mois mal dans un mal-être. Et ça, ça peut amener, vous pouvez être amené à vous dire, il faut tout changer. Alors là, il faut faire très attention quand on se dit, il faut tout changer, parce que ça peut être un piège évidemment. Le premier piège, c'est que vous êtes en vacances. Changer de vie, changer de lieu de vie, ce n'est pas être en vacances tout le reste de l'année. C'est-à-dire que ce que vous vivez là, vous le vivez parce que vous êtes en vacances. Peut-être que vous êtes dans le sud, peut-être que vous êtes dans un endroit où il y a du soleil, mais quand vous devez travailler et qu'il y a du soleil, ce n'est pas forcément plus agréable. Donc, il faut bien faire attention à ça. Vous ne serez pas en vacances toute l'année, bien évidemment. Et puis, il faut bien comprendre aussi qu'un changement de vie, ça se prépare. Combien de personnes, après des vacances en Ardèche par exemple, se sont dit, on va tout lâcher, on va ouvrir un gîte. Oui, ouvrir un gîte et élever des chèvres. Voilà. Et fabriquer du fromage. Donc, on vend tout, on achète un gîte, on va faire des chambres d'hôtes. Ils sont revenus un an ou deux ans plus tard. Et malheureusement, parfois en conditions financières difficiles, parce qu'ils ont tout vendu, ils doivent tout revendre à nouveau. Évidemment, il faut éviter d'idéaliser l'endroit où vous êtes. Et surtout pas sur un coup de tête, j'imagine. Et pas sur un coup de tête. Alors, comment on fait ? Déjà, il faut changer ce qu'on peut changer. Ça veut dire des petites choses. Essayez de trouver un autre rythme dans votre vie habituelle. Ça peut être en effet faire du sport. Au retour, alors ? Au retour. Dites-vous déjà que vous pouvez changer des petites choses dans votre vie. Des petites choses ou parfois des grandes choses. En effet, ça peut être tout simplement changer de job. Essayer de trouver un autre job. Ça peut être faire un point pour votre couple. Pourquoi pas une thérapie de couple ? Ou une autre façon de fonctionner, peut-être avec vos enfants. Ça peut être tout simplement prendre soin de votre corps. Et quand vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent les clubs de sport au bout de trois mois, il y en a aussi qui le poursuivent. Il y en a qui s'inscrivent dans des... Ils se disent, tiens, j'ai toujours voulu faire du tennis. Je m'inscris dans un club. Et ça va être une sorte de... Exactement. Donc déjà, changer des paramètres dans votre vie habituelle. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, bien sûr que les vacances, ça peut être un bon starter pour se dire, il faut que je change ma vie. Mais là, ça se prépare. Vous avez changé quoi Isabelle Quenin pendant vos vacances ? C'est prendre du temps. En fait, c'est exactement ce que dit Sabrina. Je trouve que le reste de l'année, on n'a pas de temps. Et surtout, et on va en parler tout à l'heure, c'est du temps pour soi. Et je pense que le vrai point fort de cet été, enfin de tous les étés, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bon, ok, j'ai du temps pour les autres. Bon, généralement, les mamans, on sait très bien comment ça se passe, les parents, bon. Et donc, et savoir aussi dire non. Moi, j'avais ma maman qui avait cette formule par rapport aux grandes maisons. Vous savez, la maison des autres, elle accueille toujours plein de monde pendant l'été. Et ma maman disait, les invités et les amis, c'est comme le poisson, passer quatre jours, ça pue. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, pendant l'été, se dire, je prends du temps pour moi. Et on va voir tout à l'heure que c'est vraiment un bon moment pour se retrouver, et à n'importe quel âge en plus. Avec les hamams, les sonars, et ce genre de massage que vous avez testé. On va y revenir, effectivement, tout à l'heure. Sabrina Philippe, donc, toujours sur ce changement de vie pendant l'été. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous sentez vraiment qu'il faut tout changer. Et parfois, c'est vrai, c'est une vraie prise de conscience, on se dit, je ne peux pas continuer comme ça. Sachez qu'il va falloir du temps pour le préparer. Le changement de vie, ça ne doit pas être une fuite. Ça doit être quelque chose qui se prépare, qui se construit. Oui, parfois, ça va passer par une formation pour avoir un nouveau métier. Ça va passer par, financièrement aussi, le fait de faire le point et de se dire, il faut que ça soit viable. Donc, ça ne doit surtout pas être une fuite. Ne vous dites pas, voilà, je suis bien en vacances, c'est une fuite, je vais continuer à fuir en changeant tout. Ce n'est pas comme ça que ça se prépare. Souvent, ça ne se passe pas bien. Sinon, ça sera raté, effectivement. Martine Perez. Finalement, à vous entendre, je me finis par me dire que ce n'est sans doute pas l'été le meilleur moment pour changer des choses dans sa vie. Parce que ça a l'air d'être un petit peu faussé. Parce qu'on idéalise une situation, la campagne, l'Ardèche, le fromage de chèvre, etc. On est dans une vision complètement faussée et la réalité est tout à fait différente. Donc, peut-être qu'il faudrait se dire qu'il faut changer un certain nombre de choses l'été. Par exemple, le sport, je suis d'accord, l'alimentation, je suis d'accord, le corps, je suis d'accord. Mais peut-être changer de vie complètement l'été. En tout cas, se poser des questions, oui. Voilà. C'est un bon moment pour se poser des questions et pour les laisser mûrir. Maintenant, se dire, voilà, je vais tout plaquer en septembre et je vais tout changer, ce n'est pas une bonne solution. Mais se poser des questions, c'est le bon moment. En général, toute l'année, on court. On a rarement de temps de se poser les bonnes questions, justement. Martine Perez, vous allez changer quoi, alors, vous, pendant cet été ? Écoutez, je vais me reposer, je vais lire, je vais faire du sport, mais moi, ma vie, pour l'instant, avec Europe 1, me convient parfaitement. Eh bien, ne changez rien.